Assalamu alaikum, shabat, marhaban d'ukoum dans une vidéo aujourd'hui aujourd'hui, je vais vous corriger le contrôle rattrapage à la fin de cette tâche avec le bismillah exercice numéro 1 soit E EF2 espace vectoriel de dimension finie question répondre aux questions suivantes par vrai ou faux question numéro 1 l'ensemble EF2 donc l'ensemble EF2 est un seul espace vectoriel de EF2 pourquoi L'ensemble et l'ensemble et l'ensemble est un seul espace vectoriel et l'ensemble est un seul espace vectoriel donc on va vous montrer pourquoi E réunion est un seul espace troisième question l'ensemble E plus l'ensemble E oui pourquoi Comment ça ? Donc, les chambres, on est là-bas. Nous avons deux ensemble. L'ensemble E et l'ensemble E plus E. Nous savons les méthodes qu'on appelle l'ensemble qui est l'ensemble. Nous devons dire que la dimension de l'ensemble E plus E. Et nous devons dire que l'ensemble E plus E. C'est ce que nous avons déjà vu dans les exercices. Donc, on a dimension dimension de l'ensemble E plus l'ensemble E. C'est correct. Et nous devons dire que la dimension de l'ensemble E plus dimension de l'ensemble E moins dimension de l'intersection de l'E vers E. Merci. Nous devons dire que la dimension est directe. La dimension de l'E plus F dimension de l'E plus dimension de l'E moins l'intersection. Nous devons dire que l'ensemble E est directe. D'accord. Il y a dimension de l'E plus dimension de l'E moins dimension de l'intersection E mais E. Donc, on a dimension dimension de l'E dimension de l'E dimension de l'E dimension de l'E dimension de l'ensemble E. Et on a, premier point, deuxième point, car il faut bien que l'ensemble E inclus E plus E. dans les deux conditions dans les deux conditions. Donc, l'ensemble E est égale, l'ensemble E plus E. Donc, vraie. Merci. Nous deux questions. Donc, question 4 soit V1, V2, V3, une femme est libre. C'est une femme, elle dit qu'une femme est libre. alors V1, V2 est libre. C'est vrai. Donc, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que la femme est du actif qui est une relation m'a bien des éléments, donc nous n'allons donc la femme et V1, V2 et qui est une relation m'a bien des deux. Donc là, c'est sur la même chose. Ça veut dire que ça soit V1, V2, V2, V2 c'est une femme libre. Alors, Alors V1, V2 est une famille libre ? Non, donc la réponse est faux. Pourquoi ? Il y a toujours des magnifiques de la famille. Il y a une famille libre. Par exemple, il y a l'article. Toutes les compétences linéaires. Par exemple, il y a alpha V1 plus beta V2 plus gamma V3. Il y a une note. 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 La famille est une famille libre. Merci. Il y a une note. Faux. Question numéro 6. Soit V1, V2, V3 est une famille libre ? Alors, le rang est égal à 3. Donc, il y a une note. V1, V2, V3 est une famille libre. Il y a une note. 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 De 0. Donc, il y a une note. Le rang de la famille est égal à 3. Donc, c'est vrai. Merci. Question numéro 7. Soit V1, V2, V3 est une famille liée. Alors, le rang est égal à 2. Donc, pour la situation. Il y a une note. Il y a une note. Il y a une note. Donc, il y a une note. 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 Donc, pour la question numéro 6. Le rang est égal à 2. Il y a une note. Il y a une note. Il On va faire en partie à l'ensemble des applications linéaires de E dans F et maintenant F est une application linéaire avec F injective alors la dimension du E est inférieure ou intégrée à la dimension du F Donc nous avons donc fait que F est une application linéaire et nous avons donc fait que F injective donc nous avons donc fait que F injective est une application linéaire du F et l'élément autour de l'ensemble E mais ça implique que la dimension du F est une application linéaire du F et l'élément autour de l'ensemble E mais ça implique que la dimension de l'ensemble E c'est le fait que la dimension de la dimension de l'ensemble E T égale T mention de l'image. Vas-y. Reconnaissez-vous l'image de ce espace victoriel de l'ensemble F. Ce espace victoriel de l'ensemble F. Donc, toujours T mention de l'espace victoriel de l'image de l'EF inférieur à O égale T mention de l'ensemble F. Donc, inférieur à T mention de l'ensemble F. Donc, à chaque fois, on a T mention de l'ensemble F inférieur à T mention de l'EF. Donc, vrai. Mais, il donne vrai. Question numéro 9. Soit F un parti à l'ensemble des applications linières. Donc, F est une application linière avec F sur objectif. Donc, il n'y a qu'un F sur objectif. Voilà. L'image de F est égale T mention de l'ensemble F. Donc, d'après théorème Laurent, je n'oublie pas. T mention de l'ensemble E est égale T mention de l'ensemble O via de l'image. Il y a T mention de l'EF plus T mention de l'EF. Donc, T mention de l'ensemble E est égale T mention de l'EF plus T mention de l'EF. Et ce qui est effectivement de l'ensemble C C est égale F et maintenant F est une application linière. Voilà. Donc, réponse à fond. Et là, fond. mais la question numéro 10 donc soit f est une application plénière à partir ensemble des applications plénières de e dans f avec f bijectif le canal vous voulez qu'un f bijectif donc là sur objectif et adjectif ou bien il y a qu'un f bijectif tani enna dimension diel image du f tegal dimension diel l'ensemble et dimension diel tir du f tegal binna afraha adjectif et surjectif merci donc d'après théorème laurent je n'ai qu'un a bien la dimension diel l'ensemble est égale à dimension diel qui est de f plus dimension diel image regardez cette première image donc il y a dimension diel image de f plus dimension diel qui est de f et alors qu'il faut bien la f est toute l'application d'objectif donc là un objectif il y a une dimension diel qui est de zéro donc c'est une dimension diel qui est de f c'est notre canal dit dimension diel sombre e est égale dimension diel image mais il y a un f surjectif donc c'est une dimension diel sombre e donc question numéro 10 faut donc c'est une dimension diel supérieur donc c'est une dimension diel exerciz numéro 1 donc quand vous êtes en train de me soutenir un soulicion diel exerciz numéro 1 et l'autre